Bonjour! Allô tout le monde! Bonjour, plutôt bonsoir! Oui, bonsoir, c'est vrai, la nuit tombe aussi. La nuit tombe, vous voyez, on est à l'abri des mouches. On a mis le moustiquaire parce qu'il y a énormément, énormément de mouches. Il fait chaud. On a eu une grosse journée, très grosse journée. Non, mais surtout... Chaudes. Oui, mais on a eu beaucoup, beaucoup les derniers jours. Depuis qu'on vous a vus pour le lavandou, c'est ça, on était au lavandou? Oui, la dernière vidéo, on était au lavandou, oui. On avait ma soeur. Elle est partie seulement hier. On était, elle a partie chez elle, mais elle a adoré. Elle était dans un 5 étoiles, elle a dit. Oui, oui, oui. Elle était dans un 5 étoiles. Elle adorait d'être avec nous, mais aussi tous les beaux commentaires que vous avez mis. Elle ne revenait pas, elle a dit, c'est tout pour moi. Mais oui, je dis, c'est pour toi. Le monde t'aime. Vous l'avez rendu super heureuse. Ah oui, oui, oui. Franchement, là. Puis aussi les commentaires pour Océane. Je sais qu'il y en a qui ont été voir sa vidéo. Oui. Surtout en dernier, quand elle a dit, papy, je t'aime. Moi aussi, ça m'a tellement touchée, là. Ah oui. C'est vrai. C'est un amour. C'est un amour, cette fille. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment pour tous les commentaires que vous avez mis sur sa vidéo aussi. Ah oui, ça l'encourage à continuer. Oui, elle aime ça. Elle va pouvoir faire d'autres petits reportages comme ça, pourquoi pas. Ben, tu sais qu'on lui a acheté, parce que c'est son anniversaire, le 12. Ben, le 12 qui s'en vient, c'est encore un anniversaire. C'est deux anniversaires de nos petits-enfants, soit d'Océane et de Zach. Oui, c'est ça. Fait que notre petit-enfant qui est autiste, là, mais c'est un amour. Lui-ci, il va avoir 7 ans. Oui. Et ça saurait être le cousin d'Océane. Oui, c'est ça. Fait que les deux. Fait qu'Océane, on lui a acheté une... Une tablette. Une tablette, là, avec des jets de pas mal pour... Une tablette numérique, c'est ça. Pour qu'elle puisse faire des vidéos, puis les mettre là-dessus, puis les travailler, parce qu'elle fait des petits montages aussi. Ben, c'est bien. C'est bien que les jeunes comme ça, ils s'occupent avec des activités intéressantes. Ben oui, ben oui. Ça change un petit peu des jeux vidéo, voilà. Ben, elle suit le modèle de son papi. Ah ben, j'espère. Ah oui. Si elle fait comme moi, elle sera bonne. Ah oui. Et... Alors, bon, aujourd'hui... On vient de plus de... Attention, spécial. Oui, c'est ça, regardez, on est à table, on vient de manger. Un petit verre, un petit verre. Un petit verre. Santé. Santé. À la vôtre. C'est du thé, du thé glacé. C'est du thé glacé, ben oui, oui. On est soft. Ah oui, 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 oui. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Surtout lui. Moi, aujourd'hui, non. Il n'y a rien qui est rentré. Ah oui, c'est ça. Mais alors, voilà. Alors, une petite journée aujourd'hui un petit peu spéciale. On a eu très chaud et puis il s'est passé énormément de choses. Vous voyez, on est à table. On vient juste de finir de souper. Et là, on va répondre à toutes vos questions. Toutes vos questions. On s'excuse. C'est sûr que vous avez des questions. Puis, on ne peut pas leur répondre, tu sais, la semaine qui s'en vient ou l'autre semaine après. Ceux que j'ai, c'est ceux de la semaine passée. Oui. Et ceux de la semaine, cette semaine, ça va être sûrement l'autre semaine ici. Ben oui, ben... On a un petit peu de décalage là, mais il va falloir dire que la semaine prochaine... Oui, on va dire tout ça. On va dire tout ça. Regarde. Ok. Voilà. On répond aux questions. On répond aux questions que vous avez mises dans les vidéos. Que ce soit la vidéo du lavandou, mais aussi des lavandou. Des vidéos d'avant. Et il y a aussi des commentaires qui rentrent comme ça. Aujourd'hui, il en est rentré des nouveaux commentaires, mais sur des anciennes vidéos aussi. Oui. Alors, il faut qu'on aille chercher un petit peu les commentaires partout. Les derniers qui ont été postés sur un peu toutes les vidéos. On fait un petit... On compacte tout ça. Puis, on va répondre à ces commentaires-là. C'est question, surtout question d'ordre technique sur la peinture. Et donc, on s'en va dans deux jours. On s'en va dans l'Outaouais. À Campobello. Non. À Campobello. Ça aurait été trop beau, ça. À Montebello. À Montebello. Montebello. Alors, ce n'est pas en Italie du tout, malgré le nom. C'est dans l'Outaouais. C'est sur la route en allant vers Ottawa. 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 En fait, c'est au nord de la rivière des Outaouais. Parce qu'en fait, on va aller une journée au parc Omega. On va aller faire de la vidéo, de la photo. On va essayer de faire des choses pour... Surtout des photos d'animaux. Oui. Et moi, je suis bonne dans les animaux. C'est un safari animalier. On va essayer de faire des animaux pour faire des peintures plus tard. Des photos. Vu qu'on sera sur la rivière des Outaouais à Montebello, qui est un très, très beau village. On va faire des prochaines vidéos. On va répondre à vos questions. On va les faire dans ce coin là-bas. Et si d'ailleurs, parmi vous, il y a des Québécois. Des gens qui connaissent bien la région de Montebello. Mis à part le parc Omega. Y a-t-il des choses à voir ? Y a-t-il des belles choses à voir ? Aller photographier ? Ou on pourrait se ressourcer ? Si vous avez des petites connaissances dans ce domaine là. N'hésitez pas à le marquer sous la vidéo. Et comme ça, nous allons à cet endroit là. Et qui sait ? Peut-être que ces personnes-là habitent là ? Peut-être oui. Ils vont vous l'emmener nous voir en personne. Nous toucher. Ah, ça c'est René. Étant donné qu'on s'est pris à la dernière minute, on n'a pas trouvé d'hébergement intéressant à Montebello. Fait qu'on va être à un hôtel à Oxbury. On va être dans un hôtel à Oxbury. Puis, il y a un pont qui traverse la rivière des Outaouais pour aller à Montebello. Donc, même si on se trouve dans la région peut-être, je ne sais pas, de Rigaud. Rigaud, on va être aussi des Cèdres, Rigaud, des Cèdres, Vaudreuil d'Orient. Par là, je sais qu'il y a des beaux coins. Selon la météo, on ira peut-être voir aussi, pourquoi pas, dans ce coin là. Il y a le canal historique Soulanges, le canal de Soulanges. Il y a l'île de Perrault avec le moulin de l'île Perrault que tu as déjà peint. Que j'ai peint. Il y a des jolis petits coins à aller voir là et faire des photos. On va regarder un petit peu tout ça pour se ressourcer, tout simplement. Ça va faire du bien. On ne part pas longtemps, on part quatre jours. Quatre nuits à l'hôtel. Mais tout seul. Déjà, on part sous la pluie. Normalement, mardi, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie. On va arriver sous la pluie. Peut-être mercredi matin, encore un peu de pluie. On va aller passer une journée au parc Omega. On va s'organiser comme ça. Si vous avez des beaux spots à aller voir là-bas, mettez-le dans les commentaires et puis on va aller voir ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour les prochains jours. Donc, on va faire des tournages, des vidéos. Justement, pour répondre à vos questions, on les fera, on espère, dans un beau site aussi. Et on vous les postera, donc, dans la semaine prochaine. De toute façon, on va faire des rouges. On n'arrête pas. Voilà. Alors là, on va répondre à vos questions techniques. Et puis après, à la fin de la vidéo, on va vous faire un petit montage rapide vidéo de tout ce qui s'est passé avant cette fin de repas. Juste avant cette fin de repas. Ça n'a aucun rapport à la peinture. Ça va peut-être durer deux minutes, trois minutes, je n'en sais rien. Le temps d'une chanson. Et puis, j'espère que ça va vous divertir. Voilà, tout simplement. On est là pour ça, hein? On est là pour ça, absolument. Ok, regarde. Allez, on y va. Depuis le 27 juillet, j'avais marqué la date. On commence. Arrête de dire, mon dieu, là. Ma déesse. Oh, ça, j'aime ça. Ok. Viviane Manger, elle dit, j'aimerais par contre savoir ce que tu penses des pinceaux de la marque Raphael. Oui. Car je pensais les acheter. Oui. Raphael, c'est une bonne marque de pinceaux, oui. J'en ai quelques-uns. J'en ai eu il y a longtemps. J'en ai encore. Raphael, je pense que vous pouvez y aller acheter des pinceaux sans problème. Sans problème, vous regarderez. C'est vraiment de la qualité. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de formes. Toutes sortes de poils aussi. Moi, je sais que j'ai utilisé les Raphaels. Je pense que c'était de la martre. Les poils de martre de Mongolie. Ou de martre royal. Je ne me souviens plus exactement. Bien sûr, toujours des langues de chat. Et puis, alors c'est des bons pinceaux. Mais vous savez que, que ce soit des poils synthétiques ou des poils de martre. Si c'est du synthétique qui cherche à imiter la martre au niveau de la texture du poil. Ça reste quand même des pinceaux, même de très bonne qualité. Attention. Fragiles. Très fragiles. Ils vont s'user très vite sur une toile. Si vous frottez beaucoup avec. En mettant, vous mettez très peu de peinture et vous frottez beaucoup, il va s'user. Ce sont des pinceaux qui sont faits pour prendre de la peinture, de la pâte de peinture, la matière et l'appliquer en douceur. On l'étend, mais quand il n'y a plus de peinture, on arrête de frotter. Oui, ça c'est important. Mais oui, Raphaël, c'est une très bonne marque. Ok, on continue avec Egil Amuil, excusez là. Il dit, apparemment le gameline contient des huiles modifiées pour favoriser la cicativité. Non, cicativation. Oui. Traitement alcalin d'après ce que j'ai vu. Oui. Question. Est-ce qu'on est vraiment dans la peinture à l'huile ou plus proche de l'alkine entre les deux? On est entre les deux, je dirais. Mais oui, c'est de la peinture à l'huile, vraiment de la peinture à l'huile. Mais effectivement, ça sèche beaucoup plus vite. Et là, je rajouterai un petit quoique, quoique. Parce que justement, je suis en train de travailler sur une toile de... Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mercredi, elle était à côté de moi, il me semble. Je pense que oui. Je ne sais plus. Non, mercredi, c'était les ellipses. Mon Dieu, je ne m'en rappelle plus. Une vidéo d'avant ou quoi. Il y a un paysage derrière moi qui est en cours de traitement. Donc, j'ai peint le ciel bleu avec du blanc de titane et du bleu phtalo. Et j'ai rajouté du médium Gamblin Alkyd avec cette peinture Gamblin qui n'est pas la Fast Mate, mais la Gamblin. Et on est quoi aujourd'hui ? On est samedi. C'est quand que j'ai peint ça ? Ça, ce n'est pas sur les couleurs vertes ? C'est cette semaine là. Non, l'autre semaine avant. Non, c'est cette semaine. C'est pour la formation en ligne. Ah, ok, ok. Un paysage hyper réaliste. Oui, 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 c'est ça. Ok, je suis rendu là, troisième étape. Oui. Donc, c'est ça. Excusez, on discute là. Je l'ai peint en début de semaine. Normalement, deux jours après, c'est sec. Puis là, je pense que je l'ai peint lundi. Puis on est samedi. C'est encore frais. Ce n'est pas complètement sec. C'est collant. Donc, vous voyez, c'est surprenant. Donc, oui, la peinture Gamblin sèche un peu plus vite. Mais si on met beaucoup de blanc de titane. Vous savez, c'est une peinture qui est une couleur qui est longue à sécher. Ça va prendre un certain temps. Peut-être une semaine. Si on n'a pas mis suffisamment de médium Alkyd. Parce que le médium Galkid de Gamblin est Alkyd. Là, vous voyez, je n'en ai peut-être pas mis suffisamment. J'ai peint quand même avec beaucoup d'épaisseur de peinture. C'est long à sécher. Donc, c'est toujours relatif. Relatif le temps de séchage. Alors, pour répondre à la question, on est entre les deux. Oui, entre l'Alkyd et la peinture à l'huile traditionnelle. Ok. Ils demandent aussi en termes de rendu. Est-ce que c'est identique aux autres huiles ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas vraiment de différence. Non. Je suis certain que la peinture Gamblin n'a aucune différence de rendu final. avec une autre peinture à l'huile. Mais, si vous utilisez une peinture à l'huile normale et que pour la diluer, vous utilisez beaucoup d'huile, comme faire des glacis avec de l'huile de lin et non pas du liquen, donc qui est aussi Alkyd. Si vous travaillez avec des médiums traditionnels qui sont très longs à sécher. Je suis certain qu'à la fin, complètement à la fin, une fois que vous avez mis 15-20 couches, il va y avoir une différence. Je suppose qu'il va y avoir une différence. C'est quasiment certain parce que le produit est différent. On n'aura pas le même fini d'abord parce que le temps qui aura passé sur le tableau aura été beaucoup plus long aussi. Je ne peux pas le garantir parce que je n'ai pas fait cette expérience-là sur le temps. Si on fait 12 couches, 15 couches avec du médium Alkyd comme le liquen, ça peut avoir pris 10 jours. Pour faire 12 couches, ça peut prendre 10 jours. En peinture à l'huile traditionnelle, en faisant des glacis avec de l'huile de lin, 12 couches, ça va prendre une quinzaine de semaines au minimum. Donc, c'est certain que le temps de séchage étant tellement long, l'oxydation étant différente, et l'huile de lin, regardez vos tubes, regardez vos vieux tubes de peinture à l'huile. Vous en avez des vieux, admettons, dans votre coffre. Ils ont 3 ans, 4 ans, des gros tubes de 200 millilitres. Autour du bouchon, il s'est créé un ramassis d'huile de lin qui s'est un petit peu échappé, puis qui s'est oxydé, c'est devenu brun, c'est devenu orange, marron. Cette épaisseur d'huile de lin qui a durci comme ça, c'est ça l'oxydation. Le séchage de la peinture à l'huile, c'est ça que ça donne. Donc, sur une couche fine, ça sera beaucoup moins foncé, mais ça va être là quand même. Et c'est sûr qu'à la longue, c'est ce qui fait la différence entre l'huile traditionnelle et des huiles plus synthétiques, tout simplement. Ok, puis tant qu'à être, il y a une autre question à te poser. Ah ben là, ça suffit les questions. Est-il possible d'utiliser un médium alkyl, mais en petite quantité avec d'autres médiums, notamment résine naturelle et essence, pour favoriser le séchage, mais sans changer, le rendre propre à l'huile? Ben moi, je vous dirais, on peut faire l'inverse, finalement. C'est ce qu'on lit sur les sites internet, les fiches techniques. Par exemple, le galkide de Gamblin, ou même si c'est un médium alkyl, le frambourgeois ou Sennelier ou autre. Si on utilise un médium alkyl, ils vous disent que oui, vous pouvez lui ajouter de l'huile de l'air, vous pouvez lui ajouter de l'essence minérale, de la térébenthine, du diluant à peinture, vous pouvez l'ajouter. Donc, il n'y a aucun problème pour s'en servir de cette manière-là, en mélangeant les médiums traditionnels et les médiums alkyl. Et ce médium alkyl va accélérer le séchage, un peu comme l'aurait fait le cicatif de court trait, sauf que là, il n'y aura pas le risque que ça craque si jamais on en met trop. Puisqu'on ne peut peindre qu'avec du médium alkyl aussi, si on veut. C'est un avantage, ça quand même, il ne faut pas le négliger. Et le médium, le cicatif de court trait, il sent très, très, très fort aussi. Ok, on continue avec Michelin Bichoux-Robert. Une question. Le rouge azot foncé P034-PR57-1, est-ce un bon rouge pour le paysage, fleur ou autre? Ben, je dirais, tout dépend du tableau, tout dépend du sujet. C'est sûr que le rouge azot, toutes les couleurs azot, oui, c'est des belles couleurs. Il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas vous dire, prenez un rouge azot, puis faites un géranium. Non, il va falloir faire... Rajouter peut-être d'autres couleurs. Oui, rajouter d'autres couleurs pour faire des ombres. On va rajouter une petite touche de bleu. Pour faire de la lumière, on va rajouter une petite touche de jaune, une petite touche de blanc. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est ce rouge-là qui est le meilleur pour faire paysage, fleur ou autre, comme on ne peut pas dire que c'est le rouge cadmium clair, moyen, foncé, ou le rouge pyrole, ou le rouge carmin, ou le rouge cramoisie d'alizarine. Vous faites votre palette comme vous le souhaitez, puis vous allez adapter vos couleurs aussi par des mélanges à vos sujets. Votre rouge azot, vous pouvez ajouter un peu de bleu outre-mer, il va légèrement violacer, puis vous allez pouvoir faire un rouge un peu plus ombragé, un peu plus violacé. Ça peut être avec du blanc pour l'éclaircir. Vous pouvez rajouter un petit peu de brun pour le rendre plus brunâtre, comme une terre de sienne brûlée. Vous pouvez y ajouter du jaune pour le rendre plus orangé. Vous pouvez ajouter du blanc pour le rendre plus rosé, comme tous les rouges. Donc, que ce soit celui-là ou un autre. Si vous regardez le cours de couleurs, comme je l'ai fait, si vous avez acheté, si vous suivez la formation en ligne, si vous êtes procuré le cours de couleurs, vous n'aurez plus ce genre de questions-là. Vous n'en aurez plus. Vous le comprendrez, vous allez le lire, le comprendre. C'est des vidéos, là. Une fois que vous avez bien compris comment on utilise les couleurs du cercle chromatique, les couleurs de la palette, peu importe les couleurs que vous avez sur votre palette, vous allez savoir vous en servir, et vous pourrez utiliser ces couleurs-là pour faire tout ce que vous avez à faire. Tout, tout, tout. Que vous ayez ce rouge-là ou un autre. Il y a tellement de couleurs, il y a tellement de rouges aussi. Ben oui, c'est sûr. Absolument. Ok. Ok. Geneviève Lefein. Dernièrement, je vous ai posé une petite question. Peut-être, probablement, ça fait longtemps Geneviève, vous me l'avez posé. Oui, ça fait peut-être, peut-être longtemps. Mais comme j'ai expliqué tantôt, il faut être un petit peu patient parce que je prends en note vos questions, mais ça peut pas être la même semaine, ça peut être autre semaine. On n'est pas rapide, hein? Non. Mais vous êtes plusieurs. Ok, je vous ai posé une petite question sur la couleur cuivre brillant saxo. Quelle couleur utilisez? Pareil, la couleur cuivre saxo brillant. Alors là, si vous avez regardé, et je vous conseille d'aller dans les vidéos en arrière, regardez comment j'ai fait le vert en cuivre de la nature morte. Vous avez vu la nature morte? Oui. Je vous l'ai fait avec du glacé, tout ça, mais quand même. J'ai certainement dit pendant que je le faisais que, peu importe le métal que nous avons à représenter, que ce soit du cuivre, de l'or, de l'argent, de l'étain, du cuivre plus rouge, du cuivre plus jaune, peu importe le métal, il faudra toujours représenter les choses telles qu'on les voit. Je ne peux pas vous dire, prenez une couleur, je ne sais pas moi. Allez, on va inventer une recette. 50% de jaune cadmium foncé, 25% de cramoside alizarine. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? 10% de blanc de titane et puis, je suis rendu à combien là? Je ne sais pas. En tout cas, en tout cas c'est québécois. 50 plus 25, on est rendu à 85. Il y en a qui me l'ont dit 85. Donc il reste encore à ajouter 15%. Allez, 15% de l'ocre jaune. Et voilà, on a une couleur, on a une recette. Mais ça va représenter quoi? Peut-être, oui, votre saxophone en cuivre a un endroit dans l'ensemble. Un endroit. Mais là, il brille, donc il est plus foncé. Ça va quasiment dans le noir. Et puis là, il est très éclaté, très éclairé. Éclairé, plus éclaté, ça fait éclairé. Il est très éclairé, il éclate de lumière. Et là donc, il va devenir plus jaune, voire blanc. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a pour représenter du métal qui brille. Peu importe la couleur du métal. Et puis après, ça dépend de la lumière qui éclaire. Comme ça, on voit le métal. On le voit ici, on voit plusieurs couleurs. Mon Dieu, il n'y a pas toutes les mêmes couleurs. Donc je ne peux pas vous dire, prenez cette couleur. Regardez, je vous donne la recette. Vous faites cette couleur-là, puis vous mettez-la sur votre saxophone. J'allais dire votre trombone. Saxophone, trombone. Saxo. Et il va être terminé. Merci, bonjour. Mais non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Comme vous ne pouvez pas prendre une couleur cuivre. En mettant, vous allez acheter chez PBO. Moi, je trouve que les couleurs se développent quand tu peins. Oui. On développe nos couleurs. Il faut représenter la couleur de votre métal à l'ombre, à la lumière, là où il brille, et là où il y a des reflets de ce qui l'entoure dans la pièce, selon la couleur de la lumière qu'il éclaire, etc., etc. Donc, vous allez prendre votre modèle, votre photo de saxophone, et vous allez vous dire, ce n'est pas du métal. C'est une photo. Donc, c'est de l'encre sur du papier blanc, de l'imprimante qui a été déplacée, posée sur le papier blanc. Et ces tâches de couleur ont représenté du métal. Moi, avec la peinture, je vais essayer aussi de représenter le métal. Voilà. Et qu'est-ce que tu vois ? Alors, pensez-y à ça. Là, ce que je viens de vous dire, la météo entre guillemets, là, c'est exactement ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et si vous le faites comme je viens de le décrire là, vous n'aurez plus de problème de mélange de couleurs. Simplement pour représenter du métal, de l'or, de l'argent, du cuivre, comme je disais, du vert aussi, du vert transparent. Mais il y en a beaucoup qui me disent, qui me disaient à l'atelier, comment on fait l'or ? Comment on fait l'argent ? Tes belles boucles d'oreilles, là, là. Il y en a qui disent, si je veux représenter ces boucles d'oreilles sur un portrait, est-ce que je prends de la peinture or ? Il y en a, il y en a de la peinture or déjà. Ça existe, mais on ne pourra pas faire ça avec ça. Non. Parce que si vous prenez de la peinture or, que vous l'appliquez sur une toile, une toile c'est plat, ça fait que ça va briller selon comment vous l'inclinez par rapport à la lumière, ou que ça ne brille pas. Mais ça sera brillant toute la partie où il y a de l'or, ou ça ne sera pas brillant. OK ? Alors que la boucle d'oreilles, vu que c'est rond, il y a des endroits où ça brille, des endroits où ça ne brille pas. Des endroits où c'est foncé, des endroits où c'est pâle. Et donc on ne peut pas avoir le même effet avec une peinture métallique posée sur du plat, comme avec du métal sur du rond. Donc on ne peut que représenter ce rond métallique avec des couleurs. Du blanc, du noir, du jaune, du rouge, du marron. Et puis voilà. Et là vous allez réussir à faire votre objet en métal, comme vous le voyez. Et comme je l'ai dit, je le redis. Je fais une répétition. Vous prenez votre photo. En mettant que vous avez un saxophone, vous le mettez sur la table, vous le prenez en photo. Clique-clac. Merci Kodak. Vous imprimez la photo. Ça n'est plus du métal. C'est une feuille de papier blanc avec des taches d'encre. Les taches d'encre ont représenté le métal. Donc vous, avec la peinture sur une toile blanche, en mettant les taches de couleur comme il y a eu les taches d'encre sur la feuille de papier, vous devez représenter le métal. Et dites-vous bien, c'est de l'encre, ce n'est pas du métal. Vous comprenez le raisonnement. Si vous arrivez à penser comme ça, vous n'aurez plus de problème pour représenter, comme je vous l'ai dit, le métal, le vert, le brillant, le transparent, tout ce qu'on a sous les yeux. Pi, 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 pi. Je me rappelle quand j'avais fait un verre, moi, la première fois. Mon Dieu, j'ai dit, comment je vais faire? Mais non. Je vois clairement ce que je ferai avec mon verre, là. C'est ce qui fait toute la différence. L'observation. La difficulté dans la peinture pour de nombreux débutants, c'est exactement ça. L'origine vient de là, c'est parce qu'ils pensent, les débutants vont penser qu'il y a un moyen pour faire, pour rendre sur la toile cet effet-là et qu'il y a un raccourci, qu'il y a un miracle, une magie, une couleur qui existe pour le faire. Mais oui, tu le photographies, tu le fais. Il faut observer. Puis, avec nos trois couleurs primaires et le blanc, on est capable de le faire aussi. Tout simplement. Observez, puis reproduisez ce que vous observez, tâche par tâche. Ok. On va continuer avec Thierry. Vidal. Il dit, bonjour Renée, bonjour Linda. Merci pour ce cours. Cependant, j'ai du mal à faire en acrylique un fondu de fond de paysage avec différents verres. Oui. Je pense que, je ne sais pas si c'était sur quelle vidéo. Cependant, j'ai du mal à en acrylique, un fondu de fond de paysage avec... Ok. La question est simple. En acrylique, faire un fondu, c'est difficile. Oui, oui, oui. On en a déjà parlé. Si vous voulez faire des fondus en acrylique, il faut travailler soit dans le frais, soit en frottant la toile avec très peu de peinture. Un pinceau solide en soie de porc, mettez très peu de peinture dessus, puis vous frottez, frottez. Vous allez pouvoir faire des petits dégradés, des petits fondus, ou bien travailler vraiment dans le frais, tout le temps dans le frais. On parle de profondeur, c'est ça ? Non, non. Redis-moi la question. Ok. J'ai du mal à faire en acrylique un fondu de fond de paysage avec différents verres. Ok. On parle d'un fondu de fond de paysage. Ok. Prenez un gros pinceau, un gros pinceau, mettez beaucoup de peinture, du verre ici, du plus foncé, du plus pâle, mettez vos tâches et rapidement, avant que ça fonde, avant que ça sèche pardon, fondez-les entre eux rapidement, puis mettez de l'eau, mouillez, et pulvérisez de l'eau sur votre tableau, sur votre toile aussi. Le temps que vous le fassiez, vous allez voir, ça va fonctionner. Là, c'est pour un fond, hein, un fond fondu. Oui. Un fondu de fond de paysage, avec différents verres. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que on essaye de comprendre exactement le problème, mais c'est peut-être pas suffisamment précis. Est-ce que vous êtes déjà rendu dans le paysage ou c'est juste une couche de fond avant de commencer le paysage ? C'est ça. Si jamais vous avez une autre question à propos de ça. Oui. Je vais l'utiliser, puis je vais prendre en note. C'est ça. Ok, on continue avec Marie-Lyne Bazard. Bonjour René, bonjour à tous. Bonjour Marie-Lyne. Super contente de ce thème, le vert. Ma hantise, j'ai l'impression que je recompose toujours le même. En fait, j'ai du mal à voir la couleur verte. Je ne peux pas utiliser le cadmium. Il me crée des odemes. Alors, quel autre jaune ? Ah ben, j'en ai parlé déjà dans notre cours, comme la vidéo sur les gambling là, qu'on disait que le cadmium est cancérigène ou autre. Donc, prenez le ansa. Le jaune ansa, il va facilement remplacer le jaune cadmium. Ansa clair, cadmium clair. Vous allez voir, c'est un très bon jaune aussi. Jaune ansa, oui. Ok, on continue avec Jean-Jacques Meyer. Bonjour. En ce qui concerne le transfert d'images, expliqué dans le cours peinture astraite et créativité, j'avais laissé un commentaire. Ok. Spécifiant que l'utilisation du Godun Fluid Matte Medium avec une photo imprimée par une imprimante jette d'encre fonctionnait parfaitement, sans aucune couleur. Mais j'utilise les cartouches d'origine et je laisse sécher la photo imprimée 24 heures avant de passer le médium. Oui, ça c'est une vidéo qui est dans la formation en ligne. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Attends une minute. Ok, c'est bien parce qu'il donne... Jean-Jacques, il donne pas mal des bonnes choses. Donc, les impressions, j'ai d'encre. C'est sûr que, regardez, si vous mettez un petit peu d'eau, ça va couler, ça va se détendre. Alors, peut-être que certains jets d'encre ne le font pas. Peut-être aussi certains papiers. C'est pour ça que, lorsqu'on fait un transfert d'image et qu'on doit le mouiller d'un médium acrylique, médium gel ou médium liquide, il y a un risque que l'encre se promène sur le papier, donc sur la toile et que ça défasse un petit peu la photo. Il y a un risque. Honnêtement, je vous dirai, regardez, on me l'a tellement dit, avant que les imprimantes à laser soient disponibles dans les maisons, on vous disait, allez faire une photocopie parce qu'une photocopie, c'est laser. Il n'y aura pas ce risque. Moi, j'ai fait des ateliers. J'ai participé en tant qu'élève à des ateliers où du transfert d'images, on le faisait comme ça. On disait, apportez une photocopie de votre photo et pas la photo imprimée jet d'encre. On vous l'avait bien dit. Donc, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Alors, j'ai gardé cette habitude et je l'ai toujours fait avec des... Maintenant, j'ai une laser, donc avec mes photos laser à moi, mes copies laser. Mais peut-être qu'effectivement, si on utilise maintenant des jets d'encre d'aujourd'hui et qu'on vous dit qu'on laisse beaucoup sécher la photo, qu'il n'y aura peut-être pas de risque aussi que ça fasse des dégâts. Pourquoi pas ? Honnêtement, je vous dirai, je ne l'ai pas essayé. Par contre, puisque vous apportez cette information, c'est important de le dire, vous pouvez donc vérifier, vous pouvez faire des essais aussi, des tests, à savoir si vous pouvez faire un transfert d'images avec la méthode qui est expliquée dans les cours en ligne, là, avec une impression jet d'encre et non pas une impression laser. Vous pouvez essayer de faire des tests et à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, la technologie a changé, les encres aussi, c'est peut-être plus possible. Oui. Ok, on continue avec N. Ah oui. Bonjour, petite question. Est-ce que le tableau du paysage aura une finition comme les tableaux de Albert Biertat ? Ok. Est-ce ce genre de tableau s'appelle hyperréaliste ? Si c'est le cas, wow ! J'attends ce cours avec impatience, je pourrais réaliser tout le paysage dont j'en vais. Ok, donc là, on parle encore d'une vidéo qui est dans la formation en ligne, que je suis en train de faire. Donc, vous avez vu dans une vidéo YouTube qui était derrière moi récemment. Non, ça ne sera pas du tout comme ça. Pourquoi ? Parce que cet artiste-là, un peu comme Turner, lui, il ne crée pas forcément juste du réalisme, mais il ajoute à ça des atmosphères très très importantes, des contre-jours, des ciels très éclairés. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, c'est un artiste de l'époque romantisme. Son style à lui, c'est du romantisme. Et c'était vraiment cette façon-là de représenter les paysages. Non, moi, je m'en vais vers du réaliste d'aujourd'hui, du réaliste classique. Donc, je n'apporterais pas une atmosphère de... quasiment, on va dire, idyllique. C'est ça, hyper-réaliste ? Oui, c'est un hyper-réaliste, mais qui fait, par exemple, beaucoup de contre-jours. Tu sais, ton paysage est assez sombre, puis ton ciel est super éclairé. Ah, ok. Tu vois, tu as une vue d'en haut des montagnes, tu vois la vallée avec les nuages, tout ça. C'est très idyllique. C'est de la peinture romantique, de l'époque romantisme. Le style romantisme, c'est lui. Non, moi, c'est plus vraiment du réaliste par rapport à la finition, la texture des feuilles du sapin, des branches d'arbres, tout ça. Vous voyez, des reflets sur l'eau, etc. Parce qu'on m'a demandé dans la formation de faire un tableau hyper-réaliste. Je m'en vais vers de l'hyper-réalisme, au niveau du paysage. Ben, on en voit un petit peu dans YouTube, on voit certaines choses où ça va être... Beaucoup utiliser le petit pinceau éventail, tu sais, beaucoup de petites touches, des petites touches, des petites touches. Moi, je vais... Ce sont des tableaux qui seront faits très rapidement quand même, avec un fond très flou, mais sur lequel on commence à rajouter de suite des détails. Moi, je commence avec quand même un peu de détails dès le début. Par contre, je ne mets pas l'accent sur les couleurs, mais seulement sur les valeurs. Et je commence à détailler petit à petit dès le début. Puis là, on ajoute du détail de plus en plus et on travaille les couleurs par après. Une méthode que j'ai... Ben, qu'on m'a apprise lorsque je suivais des cours avec un professeur qui s'appelle Marcel Moussli, qui est un excellent professeur, qui donne des cours... Il donnait des cours... Je ne sais pas si il en donne encore, mais il produit des très grands paysages immenses, hyper réalistes. Il met beaucoup de temps là-dessus, mais ça se voit sur le résultat. Absolument. Et donc, il y a aussi une certaine atmosphère, quand même, par rapport à l'harmonie colorée. Et aussi, l'importance dans ces tableaux, c'est de la composition, une composition intéressante qui fait que vous allez être comme aspiré, vous allez rentrer dans le tableau. C'est une fenêtre sur la nature. C'est vraiment la nature. Et puis, il y aura toujours quelque chose qui va vous faire un petit peu rentrer dans le tableau, mais c'est très discret. Très, très discret. Il faut le savoir. Il faut l'avoir... Il faut avoir connu l'artiste. Il faut avoir parlé avec lui, compris sa méthode pour vraiment comprendre ses tableaux. Et... Mais c'est ça. C'est intéressant l'art quand même. Quand on a côtoyé des gens comme lui, là. C'est un monsieur qui travaille beaucoup encore là-dessus. Il est encore très... Il est allé à ton atelier, lui. Il a donné des cours dans mon atelier aussi. Il a été professeur pour moi aussi. Oui, c'est ça que tu l'as montré dernièrement. Donc, on continue avec Mimi. Mimi. Bonjour. Combien de couches de peinture pour finir la toile? Laquelle? Je ne sais pas. Attends, mais c'était sur quel tableau, ça? Je ne sais pas. Pour finir la toile. C'est tout ce qu'on demande? Oui. Mimi Mimi. Bonjour. Combien de couches de peinture pour finir la toile? D'habitude. J'aurais dû marquer la vidéo dont on parlait. Oui. Est-ce que c'est celle qui est derrière moi? Je ne sais pas. Bon, alors Mimi, s'il vous plaît, on s'excuse. On s'excuse parce que là, on a juste les questions. On n'a pas le contexte. Ok. Si vous pouvez nous reposter la question avec le contexte pour nous dire de quel tableau vous parlez, de quoi il s'agit. Ça pourrait être une toile à elle qui demande combien de toiles. D'après moi, je voyais ça. Combien de couches de peinture pour finir la toile? Ça peut être ta toile à elle. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut dire ça par exemple. Il n'y a pas de limite. On peut faire autant de... Je peux faire un tableau à une seule couche comme je peux faire un tableau à 20 couches. Oui, oui, oui. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de... Ça dépend du sujet. Ça dépend de la méthode de travail. Si c'est à la prima, si vous avez prévu de faire des glacis. Il n'y a pas vraiment de nombre de couches limitées. On est libre de peindre un tableau à autant de couches qu'on le souhaite. Si vous êtes à l'huile, c'est à l'huile ou à l'acrylique? Je ne dis pas. À l'acrylique. C'est sans aucun problème. Allez-y tant que vous voulez. À l'huile, il va falloir respecter la règle du gras sur maigre ou bien travailler avec de l'alquide. Du début jusqu'à la fin. Voilà. OK. On continue avec Burban Jean-Michel. Précision. J'ai contacté le géant des beaux-arts pour la peinture Gamblin. Ah oui. Elle n'est pas à 60%. Seuls quelques articles le sont. Et en plus, elle est plus chère que chez Saint-Nelgué. Voilà l'info. Oui, c'est ça. On nous a dit... Déjà, on en a parlé dans la dernière vidéo qu'il y avait eu un problème avec cette promotion de 60% chez le géant des beaux-arts au niveau de la Gamblin. Là, ça doit être aiguille depuis le temps. C'est fini. On ne comptera pas sur cette promotion-là. Non. Vous pouvez toujours aller sur le géant des beaux-arts quand même. Si vous aimez ce site-là. Si vous aimez le magasin. Oui. Il y a toujours des rabais sur quelque chose. Comme ici, au Québec, c'est Dessert. Il y a Dessert qui offre toujours des rabais sur certains produits. Vous savez, ici, on va faire une petite liste des commerces. Michael. Il y a HM. HM, oui. HM, qui est un site en ligne aussi. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une boutique en ligne. Je ne me rappelle plus. En tout cas, moi, HM, on est allé hier. Ah oui. On s'est arrêté hier chez HM à Mascouche. On y va régulièrement. HM, Dessert. Il y a Michael aussi qui fait des produits de matériel d'artiste. Non, il ne va quasiment pas lui. Il y a un commerce aussi. Je pense que c'est à Valleyfield. Oui, à Valleyfield, de ce côté-ci. La salabérie de Valleyfield. Mon Dieu. Je ne me rappelle plus du magasin. Excusez. Mais il y en a un petit peu. Après, il y a d'autres commerces comme, je sais, à Sherbrooke. C'est dans une grande librairie, la Biblerie, je pense, à Biblerie à Sherbrooke. Comme à Belleuil, c'est aussi une grande librairie qui vend des produits d'artistes. Comment ça s'appelle ? Citation ? Je ne sais pas. La librairie Citation, je pense. Je ne connais plus que moi, moi, non. Je ne connais pas. Donc, en France, alors, il y a le géant des beaux-arts, mais il y en a d'autres aussi. Si vous en avez des adresses marquées en dessous dans les commentaires, ça peut aider d'autres. J'en avais vu. Il y en a en Belgique, il y en a au Luxembourg, il y en a un peu partout. Alors, selon l'état actuel du confinement ou du déconfinement ou du reconfinement, on ne sait pas là. Ça peut être intéressant si vous listiez comme ça des commerces où on peut trouver du matériel d'artistes dans les différentes régions européennes, francophones. J'en avais mis un petit peu une liste. À un moment donné, je ne me rappelle plus quand, quand je cherchais aussi certains produits. Parce que, vous savez, on me dit, les pinceaux qu'on a soeur, on ne les trouve pas en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pour compenser, comme j'avais commencé à faire... J'avais acheté chez Jackson... Je ne sais pas si c'est Jackson Art, c'est ça ? Je ne me rappelle plus. Il y en a tellement des commerces où moi, je me sers. Donc, c'est en Angleterre. J'ai fait venir des pinceaux, j'ai ouvert la boîte, je les ai montrés. Et puis, on m'a dit, j'aimerais ça que vous me montriez plus tard leur solidité. Tout ça, ce sont des soies de porc. Je les ai pris en espérant trouver quelque chose d'équivalent aux connoisseurs. Ceux que j'utilise de connoisseurs, les White & Black Hog Filbers. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas... Je n'ai pas... La satisfaction que j'ai avec mes connoisseurs, c'est fou, hein. Mon Dieu ! J'aimerais ça en trouver des équivalents en Europe à ces pinceaux-là. On va chercher, on va encore chercher. Puis si j'en trouve, c'est sûr, je vais vous le dire, c'est certain. Ok, on finit avec Serge Sanomi. Petite question. Je fais le portrait, si j'ose dire, d'un berger suisse, donc tout blanc. D'où ma question. Comment faire ressortir les poils blancs, notamment sur le torse ? Comme disait Kouch, plus blanc que blanc, c'est transparent. Précision, je peins à l'acrylique. Oui. Plus blanc que blanc, c'est transparent. Ben oui, c'est ça. C'est un trou, hein. Ça fait un gros trou, là. C'est comme quand Clorouch, il faisait la publicité sur les lessives, hein. Non, c'est ça. Donc, des poils blancs, c'est blanc. On est d'accord. Mais ces poils blancs, ben, ils ont des ombres et des lumières. Comme toi, regarde. Il y a du blanc, il y a du noir. Il y a du blanc, du noir. Mais si c'est tout blanc, un chien tout blanc. J'en ai fait un de chien tout blanc dans le... Il est dans mon e-book peindre avec René Milone, quelque chose comme ça, là. J'avais fait, c'était un petit bichon, bichon maltais tout blanc. Mais le poil blanc, le poil, il est blanc. Donc, quand il est dans la lumière, vous allez l'éclairer avec un petit peu de chaleur, un petit peu d'oranger, jaune-oranger dans les blancs. Hop, il est lumineux. À condition qu'il y ait des ombres. Ces ombres, ça va être donc blanc foncé, c'est-à-dire gris. Et là, vous allez mettre un peu de complémentaire du jaune-jaune-oranger, tu sais, des poils un peu plus bleutés, mauves, gris, bleutés, gris-mauves dans les ombres. Le poil le plus blanc sur un poil blanc. Le plus blanc, le blanc sur le blanc. Le poil blanc du dessus va faire de l'ombre sur le blanc en dessous. Donc, ça sera plus blanc. C'est dans l'ombre. Pensez-y à ça. Pour rechercher. Alors, moi, je commencerai par, tout le chien au complet, commencer à travailler les taches d'ombre, avec des gris, des gris bleutés, des gris mauves. Vous voyez ? Et mon blanc, ça serait le blanc d'atoile. Juste des gris mauves. Chaque fois que je vois une ombre, hop, c'est un peu plus foncé. Des fois, c'est plus foncé. Des fois, c'est plus pâle. Et là, je mets mes taches. Gris, gris foncé, gris pâle, très, très pâle. Plutôt bleutés, plutôt mauves un peu. On joue comme ça. Puis après, je viens mettre mes blancs. Mais pas blancs purs. Des blancs légèrement jaunes, jaune-oranger. Là où il y a des blancs les plus lumineux. Et là, vous faites comme ça pour générer le volume du chien. Ses ombres et ses lumières. Parce que sinon, il va être plat. Il faut qu'il y ait du volume. Vous voyez ? Avec un gros pinceau, des taches. Après ça, une fois que ça c'est fait, vous allez revenir encore. Alors là, un pinceau plus fin. Et vous allez commencer à faire des ombres. Des petits poils d'ombre. Sur les zones pâles. Vous voyez ? Et des petits poils plus pâles sur les zones d'ombre. Et comme ça, vous allez générer le pelage petit à petit. Doucement, doucement. Des poils plus pâles, des poils plus foncés. Et on continue. Et on en multiplie comme ça. Le nombre de coups de pinceau va augmenter. Et vous allez générer du pelage. Avec des poils dans la texture que vous devez faire. Mais toujours, toujours en respectant les volumes du chien. C'est-à-dire là où ça creuse. C'est dans l'ombre. Par contre, les endroits où c'est plus bombé, c'est dans la lumière. Vous voyez ? Vous avez deux zones, deux teintes différentes. Ombre et lumière. Ça, c'est important de toujours le respecter. Tout le temps. Si vous avez un chien, c'est un berger suisse, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est des poils longs ou des poils rats. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Un berger suisse. Je ne sais pas. Supposons que c'est un chien. Je ne sais pas. C'est un caniche blanc. Et là, vous allez avoir des boucles. Vous savez, les boucles, vous n'allez pas faire des coups de pinceaux ronds avec des foncés et avec des pâles. Ça ne marchera pas. Parce que vous allez avoir des ronds, des ronds. Mais une boucle, comme une boucle de cheveux ou autre. Ce n'est pas des cheveux bouclés, non ? Non. Il faut que c'est rond, un peu comme une boucle d'oreille. Vous allez avoir un endroit où la lumière va réfléchir dessus. Une petite partie qui va être la partie bombée, si vous voulez, va être plus pâle. Et dès que ça commence à descendre sans aller en arrière, ça fonce. Ah oui, c'est un poil, on va dire, semi-long. Un poil un peu comme un golden retriever, mais bla. Ça ressemble un peu à ça. Mais voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est toujours de bien observer sur ma boucle de poils, où est-ce qu'il y a de la lumière, où est-ce qu'il y a de l'ombre. Une fois que je l'ai défini, que je l'ai bien vu, je vais l'appliquer sur la toile. Prenez votre photo de modèle, un centimètre à la fois, et essayez de reproduire un centimètre à la fois ce que vous voyez au niveau des ombres et des lumières, les foncés, les pâles et tout ça. Et vous allez y arriver tranquillement, tranquillement. Tu vois, il y a des foncés, il y a des pâles. Moi, j'adore les animaux. C'est bleu ici, là. Oui, oui. Tu vois, son poil est bleu, là. Oui, il est bleu. On regarde une photo d'un chien, le poil, il est bleu. On ne pourra pas la montrer parce qu'on n'a pas les droits d'auteur pour ça. Elle est allée chercher des photos comme ça sur Google, là. On voit que le poil est dans la lumière. Déjà, je le regarde, là, puis je sais où je mettrais mes ombres, puis toutes mes couleurs, là. Voilà, elle mettrait du bleu. Oui. Dans du poil blanc. Le poil blanc, mais il est bleu dans l'ombre, vous voyez, donc... C'est comme la neige, tu sais, comme quand tu fais la même chose. Pareil. On pense, on sait que la neige est blanche. La neige, pas la neige. La neige. La neige. La neige. 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 Non, non. La neige. La neige, la neige, elle tombe l'hiver. La neige. Parfait. On n'a plus de questions ? Non. On en a encore, mais pas là. Mais on en a encore beaucoup, mais ça... On va vous les faire comme on a dit dans les jours qui viennent en Outaouais, si vous nous dites où aller. Alors voilà, donc, ben c'est fini pour aujourd'hui, là. Excusez-nous, ça a été un peu long, mais on a tellement de choses à vous dire. Encore une fois, merci beaucoup pour tous les beaux commentaires que vous nous mettez. il y en a qui nous disent encore des bonnes failles on vous adore vous nous êtes très cher c'est venu une routine pour nous on ne peut plus se passer de vous comme il y en a qui nous dit tu veux montrer des pizzas il a mangé 4 morceaux de pizza il en reste un peu celle-là tu peux leur donner au complet aux anchois on vous en donne un petit peu il en reste enchois ou fromage comme vous voulez on l'a fait pour congeler oui on en fait d'avance quelques jours on l'a mis au congélateur nos deux filles sont venues on a donné un pour emporter oui c'est ça quand on en fait on en fait pas que pour nous on en fait aussi pour les autres tu crois que j'ai fait dans les deux pizzas je me dis ça me fait pour qu'ils dorment pour pas qu'ils viennent nous voir tu as bien fait on va être tranquille pendant quelques temps non 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 parce qu'on va se baigner oui on va laisser alors merci beaucoup alors n'oubliez pas là tout de suite on vous met un petit montage vidéo de quelques minutes ça sera pas long puis on se quitte là dessus puis on fait attention à vous j'espère qu'ils ne sont pas dans on espère le meilleur pour vous ils ne sont pas encore pris à être restés chez vous et on commence à regarder pour l'été prochain en France on n'a pas dit quelque chose on n'a pas dit le 31 juillet ça c'est sûr il faut que ça soit ouvert parce qu'on a un mariage pas le nom non non pas nous non 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 le 31 juillet on va être donc en Provence puisque mon fils se marie oui il se marie puis on va être là voilà on va être là-bas le 31 juillet c'est certain alors on regarde ça bien entendu on ne pourra pas y être trop avant donc après le 31 juillet un mois d'août on va rester un peu peut-être en septembre on va voir comment on va faire ça et c'est là on va peut-être organiser quelque chose on va peut-être vous rencontrer là-bas on ne sait jamais non mais là qu'est-ce que tu me dis après on dit purée non non ils vont être curieux donc voilà allez on vous laisse là-dessus petite vidéo de ce qui s'est passé ce soir avant le souper on se voit dans quelques jours on va vous ouvrir l'appétit ok bye bye à bientôt bye 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 mon dieu qui fait chaud combien aujourd'hui combien Linda 32, 34 ah non 38 degrés 38 degrés il fait chaud heureusement on a la piscine à côté je sors du bain regardez j'ai les cheveux tout défaits et là on va faire de la pizza alors voilà un petit peu tous les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser la sauce à pizza et sans oublier le basilic le persil frais du jardin et les tomates fraîches aussi du jardin et les oignons ils viennent d'où les oignons du marché les oignons de l'épicerie ça fait beurer les oignons et pendant ce temps Linda relax après toute la visite qu'on a eue pendant ces dernières semaines un petit truc le persil frais c'est très très bon le persil frais vous en prenez comme ça un petit peu pour le manger c'est que de la vitamine C c'est excellent contre le coronavirus Par contre, faites attention, il faut bien connaître les herbes parce que si vous vous trompez, que vous faites ça avec un plan de marijuana, l'effet va être complètement différent. Alors dans la marmite, on va mettre de l'huile d'olive et quand l'huile est chaude, on y met les oignons. Ceux qui m'ont fait pleurer. Alors les oignons, on va les faire revenir, qu'ils aient un petit peu de coloration pour générer des sucs. Et ce sont ces sucs qui vont faire que la sauce est succulente. Voilà, les oignons commencent à prendre une jolie couleur, une petite couleur primaire, un petit jaune primaire ou un jaune cadmium moyen peut-être. Et là, on va rajouter le mélange de ail et persil. Mais attention parce que l'ail, lui, s'il colore trop, il va avoir un mauvais goût, un goût de roussi. Alors ce mélange là, maintenant, on ne le fait pas revenir très longtemps, juste un tout petit peu. Puis là, on ajoute la tomate du jardin. Alors comme notre jardin est tout petit, on va mettre aussi de la tomate en bois. Le secret, c'est le mijotage. Regardez cette belle couleur rouge vif. Je ne sais pas pourquoi je parle de couleur. Ça doit être une déformation professionnelle sûrement. Je rajoute des herbes de Provence, du poivre, du sel et du sucre. Voilà, on met le coureur et on laisse mijoter doucement, doucement. Et pendant ce temps-là, Linda dort toujours. Il est l'heure d'allumer le four. J'ai pris mon petit briquet. Pour un kilo de farine, je mets un demi litre d'eau. 40 grammes, 42 grammes de levure fraîche, 40 grammes de sucre. Et il faut dérayer tout ça dans l'eau tiède, une demi-tour d'eau tiède. J'ajoute mon kilo de farine auquel j'ajoute 20 grammes de sel. C'est pas merveilleux, voilà. Alors ça, c'est comme de la pâte à modeler. On peut prendre un petit bout, comme ça, faire de la sculpture. On fait un petit éléphant avec une trompe, là, voilà, comme ça. Les oreilles. Comme ça, aux enfants, ils peuvent s'amuser avec. Pourquoi pas, hein? On fait de la sculpture. C'est comme de la pâte à modeler. Je mets la pâte à modeler et un torchon humide, légèrement humide dessus. Je vais le mettre à un endroit tiède pendant une heure. Et pendant que je travaille, Linda, qu'est-ce qu'elle fait? Je relaxe! Et pendant ce temps-là, Robert, regarde sans rien faire. Non, mais quand même, tu pourrais venir m'aider un petit peu? Oh, bonne mère! Regardez-moi cette belle sauce de tomate. Hum! Oh, que ça sent bon! Oh, que ça sent bon! Hum! Hum! Oh, que c'est bon! Oh, que c'est bon! Hum! À la vôtre! On l'a bien mérité! Et voilà, maintenant, un de mes moments préférés, c'est celui où je fais les boules. Et là, on a la vôtre, je vous n'aime pas. Et on l'a sicher, on va seameré. Et là, on va se faire. On va se démarre. On va vous faire. On va faire. On va se démarre. On va chercher, on va utiliser votre souci. On va aller à la fin. Et là, on va aller avoir. Donc, invece, on va aller. On va aller dans. Toutật, même. On va aller voir. On va aller faire. Et mon amour, fais ça bien, hein? Ma pizza yolo! Sous-titrage ST' 501 ...